La technique d'apprentissage de Feynman est une technique efficace pour apprendre quelque chose de nouveau, pour approfondir votre compréhension d'un sujet déjà connu ou pour vous aider à étudier pour un examen. La première chose consiste à choisir un sujet que vous voulez comprendre et commencer à l'étudier. Une fois que vous savez de quoi il s'agit, prenez une feuille de papier et écrivez-y le contenu du sujet comme si vous étiez en train d'enseigner l'idée à quelqu'un d'autre. Idéalement, écrivez et parlez en même temps comme le ferait un enseignant au tableau. Vous vous rendrez ainsi compte des parties que vous comprenez et de celles où vous avez encore des lacunes. Chaque fois que vous êtes bloqué, retournez étudier et répétez ce processus jusqu'à ce que vous soyez capable d'expliquer le sujet entier du début à la fin. Lorsque vous avez terminé, reprenez le processus depuis le début, mais cette fois, simplifiez votre langage ou utilisez une analogie graphique pour illustrer votre propos. Si votre explication finit par être longue ou confuse, vous n'avez probablement pas assez bien compris le sujet. Vous devriez donc recommencer. Réfléchir à une idée en l'expliquant est ce qui rend cette méthode d'apprentissage très efficace. Si vous pouvez expliquer une idée en utilisant un langage simple, vous l'avez comprise en profondeur et vous vous en souviendrez longtemps. Richard Feynman était un éminent physicien théoricien qui a reçu le prix Nobel pour ses travaux sur l'électrodynamique quantique. Il était connu pour demander à ses collègues mathématiciens d'expliquer des concepts dans un langage simple afin de tester leur compréhension. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Consultez également d'autres techniques d'apprentissage Sprouts car elles peuvent compléter les méthodes expliquées ici. Veuillez utiliser les commentaires ci-dessous pour nous donner votre avis ou nous dire laquelle de ces techniques est votre préférée. Visitez sproutschools.com pour télécharger nos vidéos sans musique de fond, consulter nos sources et trouver des activités d'apprentissage. Merci d'avoir regardé cette vidéo !